... Moi qui ai découvert le roman, je travaillais dans une librairie à Bruxelles. J'ai découvert Manchette, dans cette librairie, et j'ai lu son premier roman co-écrit par Jean-Pierre Bastide. C'était « Laissez bronzer les cadavres ». Et quand je l'ai lu, j'ai eu des visions de western à l'italienne. Voilà, donc j'ai dit à Bruno, vas-y, lis-le, c'est génial. C'est de l'action, c'est un film, c'est cinématographique, c'est comme un film. C'est super. En fait, on a fait un an et demi de repérage. Le lieu a été très, très difficile à trouver, le lieu idéal. Et en fait, c'est vrai que c'est le personnage principal presque du film. Parce qu'on cherchait un lieu qui pouvait tenir sur une heure et demie, sans être, au bout d'un moment, ennuyeux. Parce que le film, c'est un huis clos à ciel ouvert. Voilà. Donc voilà, il fallait qu'on ait un décor riche. Voilà. Donc on a fini par trouver ce lieu en Corse, dans le nord de la Corse, en Balagne. Et c'est un lieu merveilleux parce que c'est un lieu qui rappelle beaucoup les westerns et qui, en même temps, donne sur la mer. Donc il y a d'un côté une grande falaise, le maquis, et d'un coup, d'un autre côté, il y a un désert bleu. C'est la mer. Alors il était très compliqué, comme décor. On s'est dit, on voudrait tourner là, mais le problème, c'était qu'il était inaccessible, en voiture ou en camion, pour remonter le matériel. Donc il y avait une demi-heure de randonnée pour y aller le matin et une demi-heure de randonnée pour descendre le soir. Et donc le matériel, les voitures, les motos, le matériel d'éclairage, il n'y avait pas beaucoup d'éclairage, mais le matériel caméra, ont été amenés par hélicoptère avant le début du tournage. Et quand on a terminé le tournage, tout a été redescendu par la suite en hélicoptère. Donc c'était un mini-Apocalypse Now. Et les sandwichs arrivaient à dos de mule. En fait, on s'est rendu compte, en faisant le casting, que c'était un film de groupe, et que ce n'était pas des individualités qui primaient, mais des interactions. Et donc surtout, la base, c'était le livre, l'image que nous, on avait des personnages dans notre tête en lisant le livre. Et donc Rino est un ancien boxeur. Et quand on a vu Stéphane, la photo de Stéphane, on s'est dit, c'est Rino. C'est un ancien champion de boxe qui après a travaillé avec Godard, Tinto Brass, F.J. Ossang. Donc on ne l'a pas pris pour sa filmographie, mais on l'a pris pour ce qu'il représentait. Pareil pour Bernie Bonvoisin, qui est donc le chanteur de Trust. On ne l'a pas pris parce qu'on est fan de Trust, mais parce qu'il correspondait à ce qu'on recherchait pour le personnage de Gros. Et donc voilà, ça n'a pas été du tout théorique. Ça a été des hasards et c'était vraiment des choix liés aux images qu'on avait en lisant le livre. Encore une fois aussi, Elina, c'était le hasard qui a fait qu'elle a joué dans Mon ange d'Harry Cleven. Et donc c'est comme ça qu'Harry nous a dit, vous devez rencontrer Elina, elle est formidable. Et puis on a rencontré Elina, elle est géniale et elle aime bien les projets atypiques. Elle aime bien prendre des risques, comme Bernie, comme Stéphane, comme tous les comédiens finalement du film. Et du coup, ça a tout de suite marché. Et il fallait qu'on ait une Luce qui arrive à tenir tête à la fois à Rhinos, à la fois aux gendarmes. Et voilà, Elina... Et elle dégage ! Un charisme fou ! Dans le roman, on va dire que c'est quand même plutôt un univers masculin. Et en prenant le personnage de Luce interprété par Elina Lawenson, qui est secondaire dans le roman, et en le mettant comme personnage principal dans le film, tout d'un coup, ça féminisait beaucoup cet univers-là. Et elle prenait une place très importante dans l'action. Et après, dans tous nos films, on a toujours travaillé avec des personnages féminins forts. On se réfère souvent au cinéma de genre italien des années 70, dont les films ont été faits majoritairement uniquement par des hommes. Et donc là, le fait d'être une fille et un garçon pour faire le film, du coup, ça amène une nuance qu'il n'y avait peut-être pas dans ces films-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada